Si la ferme du Lion d'Or à la même Orgère produit toute l'année des magrets, des rillettes ou encore des cuisses confites, elle produit aussi du foie gras. C'est d'ailleurs en ce moment la pleine saison. Le laboratoire de transformation tourne à plein régime. Pour le faire fonctionner, les cinq associés du Gaëg sont sur le pont. Les journées démarrent à 6h le matin pour se terminer souvent tard le soir. Mais malgré les petits yeux, le moral est plutôt bon. On appréhende toujours un petit peu, on ne sait pas, c'est vrai que cette année on nous parlait des difficultés, de la crise, mais les gens consacrent quand même un certain budget pour leurs fêtes de Noël, pour leurs repas. Donc pour le moment ça se passe bien. A la ferme du Lion d'Or, on travaille principalement sur commande et on ne fait pas de livraison. Ses clients, les entreprises et les particuliers. En tout cas depuis plusieurs jours, il faut faire face à la demande. Le carnet de commande est plein pour les fêtes. C'est de l'organisation et puis on apprend petit à petit. Ça fait que trois ans qu'on a ouvert notre magasin de vente directe. Donc c'est vrai qu'on découvre le commerce, puisqu'on était agriculteur au départ. On découvre plein de choses. On va s'organiser de mieux en mieux. Nos clients des fois attendent un petit peu, mais ils sont très patients et gentils. Entre les foie gras cuisinés façon torchon, à savoir rouler, puis cuisse ou vide, et se préparer en terrine, ils ont le choix. Pour les cinq associés, les deux semaines à venir seront encore bien chargées. Pour souffler un peu, il faudra attendre début janvier. On découvre un peu, il faudra attendre début janvier. Merci. Merci.